Bonjour et bienvenue dans la chaîne Math avec Ammar. Déjà, on a développé trois fonctions en série entière dans l'exercice numéro 4. Dans cette vidéo, je vais donner le développement en série entière de trois autres fonctions, mais avec des méthodes qui sont différentes à celles données dans l'exercice numéro 4. Alors, on commence avec la fonction f. La fonction f, c'est la primitive de la fonction sinis t au carré qui s'annule en zéro. Alors, d'abord, on sait que le développement de la fonction sinis en série entière au voisinage de zéro. Ainsi que, pour tout t appartient à r, sinis de t au carré, c'est sigma n allant de zéro jusqu'à plus l'infini, moins 1, tu as la puissance n sur 2n plus 1 factoriel, t au carré, tu as la puissance 2n plus 1. On simplifie ça, c'est sigma n allant de zéro jusqu'à plus l'infini, de moins 1, tu as la puissance n sur 2n plus 1 factoriel, fois t à la puissance 4n plus 2. Donc, quel que soit x appartient à r, f de x est égale à la primitive de sinis de t au carré qui s'annule en zéro. Donc, f de x est égale, donc ça est égal, je remplace sinis t au carré par sa valeur, donc c'est sigma n allant de zéro jusqu'à plus l'infini, moins 1, tu as la puissance n sur 2n plus 1 tout factoriel, fois t à la puissance 4n plus 2 dt. Et ainsi que, pour les séries entières, à l'intérieur de l'intervalle ouvert de convergence d'une série entière, on peut permiter l'intégrale et la somme infinie. Donc, ça est égal, la somme n allant de zéro jusqu'à plus l'infini, l'intégrale entre zéro et x, moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 factoriel, qui à la puissance 4n plus 2 dt. Donc, ça est égal, la somme n allant de zéro jusqu'à plus l'infini, moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 factoriel, c'est une constante. Une primitive de t à la puissance 4n plus 2, c'est t à la puissance 4n plus 3 sur 4n plus 3 entre 0 et x. T s'ennuie en zéro, donc on retrouve la série entière, sigma n allant de zéro jusqu'à plus l'infini, moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 t factoriel, x à la puissance 4n plus 3 sur 4n plus 3. Donc, on a trouvé le développement en série entière de la fonction f sur r. Donc, quel que soit x appartient à r, f de x est égal, sigma n allant de zéro jusqu'à plus l'infini, moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 t factoriel, facteur 4n plus 3 fois x à la puissance 4n plus 3. Nous avons J de x, c'est le quotient de l'exponentiel x et x moins 1. On sait le développement de la fonction exponentielle de x au voisin de zéro, et le développement en série entière de 1 sur 1 moins x. D'abord, on a des g, c'est r prévu de 1. Soit x appartient à r prévu de 1. G de x est égal à exponentielle de x sur x moins 1. On sait le développement de la fonction exponentielle de x, et 1 sur x moins 1, c'est l'opposé de la somme d'une série géométrique. Donc, c'est moins 1 sur 1 moins x. Donc, c'est moins exponentielle de x, il faut 1 sur 1 moins x. Or, moins exponentielle de x est égale, c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur n factoriel, x à la puissance n, quel que soit x appartient à r. Et 1 sur 1 moins x est égale, c'est la somme de la série géométrique de raison x, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1. Donc, quel que soit x appartient, r inter moins 1, 1, c'est l'ouvert moins 1, 1. On a g du x est égal à moins exponentielle de x, fois 1 sur 1 moins x. Je remplace moins exponentielle x avec son développement, c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur n factoriel, x à la puissance n. Facteur, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n. Donc, ça, c'est la somme de la série produit du coucher entre les deux séries. Donc, sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, c'est n, x à la puissance n. Avec, c'est n, c'est sigma k allant de 0 jusqu'à n. Donc, nous avons ici 1 et moins 1 sur n factoriel. Donc, c'est 1 à la puissance n moins k fois moins 1 sur n factoriel, tout à la puissance k. Vous pouvez revoir le cours indiqué en haut dans la fiche. C'est un cours pour les opérations sur les séries entières. 1 à la puissance n moins k, c'est 1. Donc, c'est sigma k allant de 0 jusqu'à n. Moins 1, tu as la puissance k sur n factoriel, tu as la puissance k. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1 à 1, on a développé la fonction j en série entière à l'aide des produits de coucher de deux séries entières. Donc, c'est sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, sigma k allant de 0 jusqu'à n. Moins 1, tu as la puissance k sur n factoriel, tu as la puissance k facteur x à la puissance n. Passons maintenant à la fonction numéro 3. H de x est égal x moins 1 facteur ln de 1 moins x, x moins x. Alors, je vais répondre à cette question avec deux méthodes différentes. Première méthode, on sait le développement de la fonction ln de 1 moins x, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1 à 1, on a ln de 1 moins x est égal à sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins x à la puissance n sur n. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1 à 1, h de x est égal à x moins 1 facteur ln de 1 moins x, moins x. Je remplace ln de 1 moins x avec son développement en série entière au voisin de 0. Facteur sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins x à la puissance n sur n, moins x. Donc, je développe x fois la somme, x est une constante, donc sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins x à la puissance n plus 1 sur n, moins 1 fois la somme, c'est la somme elle-même, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins x à la puissance n sur n, moins x. Alors, avec un changement d'indice, je mets à la place n, n moins 1, donc c'est sigma moins x à la puissance n, donc ici, il sera n moins 1. Donc, il faut augmenter les valeurs de n par 1, sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini. Moins avec moins 1 sur plus, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, x à la puissance n sur n, moins x. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1 à 1, h de x est égal. Ici, nous avons sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, ici, sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, la partie commune entre les deux sommes, c'est sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, et je factorise par x à la puissance n. Donc, nous avons ici moins 1 sur n moins 1, plus 1 sur n. Donc, il reste la valeur de n est égale à 1. La valeur de n est égale à 1, je remplace n par 1, donc c'est x à la puissance 1 sur 1, c'est x. Donc, c'est plus x, et nous avons moins x. x avec moins x, ça donne 0. Donc, sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini. On peut simplifier ça. Donc, ça, c'est n facteur n moins 1, fois x à la puissance n. Donc, moins n plus n moins 1. Donc, ça est égal à sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, moins 1 avec n, ça donne 0. Donc, moins 1 sur n facteur n moins 1, x à la puissance n. Ça, c'est h de x. Donc, on a trouvé le développement de la fonction h sur le vert moins 1, 1 en série entière. h de x est égal à sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur n facteur n moins 1, x à la puissance n. Deuxième méthode, on a h de x est égal à x moins 1 facteur de ln de 1 moins x, moins x. Je cherche d'abord le domaine de définition de h. x appartient à dh équivalent à 1 moins x strictement positif, équivalent à x inférieur strictement 1. Donc, dh sur le vert moins l'infini 1. Soit x appartient à le vert moins l'infini 1. On a la fonction h. C'est une fonction dérivable sur le vert moins l'infini 1. Et h prime de x, je dérive la fonction h chez x moins 1. x moins 1 facteur ln de 1 moins x, moins x, 2 prime. Donc, nous avons ici la dérivée d'un produit. Donc, c'est x moins 1 prime ln de 1 moins x, plus x moins 1 fois la dérivée de ln de 1 moins x. C'est moins 1 sur 1 moins x. Et la dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, c'est ln de 1 moins x, plus x moins 1 fois moins 1, c'est 1 moins x. Sur 1 moins x, ça donne 1 moins 1. Donc, c'est ln de 1 moins x, plus 1 moins 1, est égal à ln de 1 moins x. Donc, la fonction h, c'est une primitive de ln de 1 moins x. Et remarquons que h de 0 est égal à 0. Or, h de 0 est égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins l'infini 1, h, c'est la primitive de ln de 1 moins x qui s'ennuie en 0. C'est-à-dire que h de x, c'est l'intégrale entre 0 et x, ln de 1 moins t, dt. Et on va utiliser la même méthode qu'on a fait dans l'exemple 1. Donc, on sait le développement de ln de 1 moins t sur l'ouvert moins 1, 1. Et après, je calcule la primitive qui s'ennuie en 0. On sait que, quel que soit t appartient à l'ouvert moins 1, 1, ln de 1 moins t, c'est segment, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins t à la puissance n sur n. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1, qui est inclus dans le domaine de définition de h, on a h de x, c'est l'intégrale entre 0 et x de ln de 1 moins t. C'est l'intégrale entre 0 et x, je remplace ln par son développement en série entière. Sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins t à la puissance n sur n, dt. Je permets la somme et l'intégrale. Donc, c'est Sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur n, c'est une constante, donc moins 1 sur n ne dépend pas de t. L'intégrale entre 0 et x, t à la puissance n, dt. Donc, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, nous avons h de x est égal Sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur n, t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et x. C'est Sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur n, fois x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Lorsqu'on remplace t par 0, c'est 0. Donc, c'est Sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur n, facteur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Alors, avec un changement d'indice, je mets à la place n, n moins 1, donc on aura x à la puissance n, donc il faut augmenter les valeurs de n par 1, donc Sigma n allant de 2 jusqu'à plus l'infini, moins 1 sur, à la place n, n moins 1, donc on aura n moins 1 et ici n, donc c'est-à-dire n facteur n moins 1, et ça c'est h de x, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1, 1. Et on a trouvé le même développement en série entière avec la première méthode. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501